DFS a aidé Michelin à développer le PNUX1, mais Michelin a bien aidé DFS. Ça, c'est la première des choses qu'il faut mettre en perspective. Il nous amenait quelque chose qui était hors des sentiers battus. On voyait tout le potentiel, nous. Où est-ce qu'on va être le plus important pour Michelin, le joueur le plus important? C'est de cumuler des données le plus rapidement possible. Parce que ça donnait la chance aux ingénieurs de tout de suite amener les modifications, puis de nous amener d'autres nœuds pour qu'on teste. Donc, on parle de rapidité d'exécution. Deuxième des choses, on faisait face à plusieurs climats. Je parle de climat, évidemment, du Québec versus la Californie. On passe par différents états, on passe par différentes températures. Ça, ça nous donnait une grosse avance sur d'autres parcs qu'ils pouvaient tester pour Michelin. Eux, Michelin, quand ils nous ont amené ce pneu-là, ce qu'ils voulaient, ils voulaient voir est-ce que le pneu sécuritaire sur la route va bien et amène une valeur ajoutée à l'organisation. Nous, tout de suite, on l'a vu. On l'a vu au point de vue de la pesanteur, de charge qu'on mettait de plus. Et le pneu Michelin nous a amené tout de suite des résultats qui étaient fort intéressants au point de vue de la résistance au roulement. Et ça avait un impact direct sur l'énergie qu'on mettait. On n'avait rien fait sur les camions, et puis on gagnait 10 % d'économie de carburant. Tout le monde le sait, il s'est passé une crise fin 1929, début 2010. Et si on n'avait pas eu les pneus X1, on ne serait plus là. Le pneu X1 nous a amené une économie d'énergie. Et cette économie d'énergie-là se traduisait par dollars. Si on n'avait pas eu ces dollars-là, on n'existerait plus.